Ok, donc dans cette formation gratuite, je vais vous montrer comment trouver plus de clients et stabiliser 3000 euros par mois en copywriting grâce au système clientologie dans les 120 prochains jours. Donc le système clientologie, c'est un système d'acquisition-conversion que j'ai créé et je vais vous présenter tout ça. Le tout sans envoyer des centaines de calls d'email et surtout sans créer du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc voici à quoi ressemble le système d'acquisition-conversion. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines minutes. Déjà, pour vous parler de ça, qui suis-je ? Donc moi, je m'appelle Steve Toiteau, je suis copywriter depuis mars 2021. Avant ça, j'étais charpentier pendant plus de 10 ans en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, en France. J'ai acheté mon premier ordinateur à 25 ans, donc c'est-à-dire il y a 4 ans. Avant ça, j'avais une peur bleue de l'informatique. Je ne voulais absolument pas avoir d'ordinateur, donc je me suis lancé dans le bâtiment un peu à corps perdu. Et puis, j'ai fait ma recouvration professionnelle et depuis, j'ai accompagné 65 clients à date en copywriting et j'ai généré plus de 6 millions de revenus pour mes clients. Pour ma première année en tant que freelance copywriter, j'ai généré 53 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros la deuxième en travaillant que le matin, parce que du coup, j'étais autour du monde, comme vous pouvez le voir, à Tokyo, Kuala Lumpur, Bali, Thaïlande, Japon, Vietnam, bref, j'ai fait plein de choses. Et du coup, 42 000 euros la troisième année, voilà, en lançant un petit projet en parallèle. Donc, c'est pour dire que ce système fonctionne et je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous montrer quelques factures aussi pour vous montrer que ce que je dis, ce n'est pas des bêtises. Voilà, 5 000 euros, 5 000 euros, 3 900, 1 981, 1 908 euros, pardon. Voilà, des factures que j'ai pu vendre à des clients, en fait, tout simplement, pour vous montrer que ce système fonctionne. Aujourd'hui, on parlait de mon activité de copywriter. Donc, j'accompagne les copywriters qui stagnent entre 500 et 2 000 euros par mois à trouver plus de clients et surtout à stabiliser 3 000 euros par mois grâce à un système d'acquisition-conversion. Donc, ce système, je vais vous en parler tout de suite. Donc, des freelancers qui m'ont fait confiance, Mathieu, Virginie, Firdaus, Adrien et bien plusieurs. Je vais aussi partager mes méthodes chez Marketing Square, donc le podcast de Caroline Mignot, Slow Corner, Commerce Elite, Merci Commerce, Socialdesk ou encore Live Mentor. Voilà, assez parlé de moi. Du coup, cette formation gratuite, elle s'adresse uniquement à deux types de copywriters. Donc, les copywriters qui se sont lancés il y a quelques mois, qui ont eu des clients assez rapidement et qui, du jour au lendemain, ont perdu un, deux gros clients, ce qui a fait un énorme trou dans leur chiffre d'affaires mensuel et du coup, ils ne savent pas vraiment comment trouver plus de clients. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et aussi, les copywriters bloqués entre 500 et 2 000 euros par mois qui n'ont pas de système d'acquisition-conversion qui attirent naturellement leurs prospects ni de système qui préchauffe leurs prospects en amont de la vente et surtout de manière 100% automatisée. Leur objectif commun, c'est vraiment de stabiliser 3 000 euros par mois. Donc, dans cette formation gratuite, je vais vous partager les secrets qui m'ont permis et qui vont vous permettre de se reposer sur un système d'acquisition-conversion, d'avoir derrière entre 3 et 5 clients par mois et du coup, de stabiliser minimum 3 000 euros par mois de manière stable sans envoyer des dizaines de calls d'email ni de créer du contenu tous les jours. Donc déjà, quelle est la meilleure façon de trouver des clients rapidement en tant que copywriter et du coup, de stabiliser 3 000 euros par mois ? Donc déjà, je sais ce que vous pensez sûrement, c'est que c'est impossible parce que vous ne savez pas comment entrer en contact avec vos prospects ni même comment les aborder sans passer pour un vendeur de tapis et encore moins savoir comment les relancer. Je vous comprends. Vous pensez aussi que c'est impossible de trouver plus de clients parce que vous dites, ouais, personne n'a le budget, la plupart des gens que je contacte, ils n'ont pas le budget, donc c'est compliqué, donc je n'y arriverai jamais. Donc voilà, c'est le marché, ça ne va pas, ce n'est pas la bonne niche, ce n'est pas le bon machin. Non, c'est faux. En fait, clairement, c'est faux. Je vais vous montrer comment faire. Et enfin, vous pensez que la concurrence, elle est beaucoup trop forte pour que derrière, vous puissiez vous démarquer des dizaines et des dizaines et des dizaines de copier-raiteurs sur le marché. Maintenant, moi, je vais vous présenter la réalité, ce que vous devez faire si vous souhaitez avoir assez de clients pour pouvoir gagner 3 000 euros par mois en tant que copier-raiteur et surtout le plus rapidement possible. Je vais vous présenter comment moi, je m'y suppris et comment je m'y prends encore aujourd'hui. Déjà, la première chose à faire, alors je vais mettre un peu plus petit, hop. La première chose à faire, c'est de créer des fondations solides. Pour trouver des clients rapidement, c'est comme quand on monte une maison, il faut avoir des fondations solides. Parce que si on n'a pas des fondations solides, notre maison va ressembler à la tour de Pise, elle va être toute tordue. Donc ça, c'est basique, mais c'est clairement important. Donc, il faut définir sa niche, son positionnement, mais surtout la promesse de son nom. En gros, il faut définir des éléments essentiels comme le problème que vous souhaitez résoudre. Ça, je vois très peu de copier-raiteurs qui s'y penchent. Oui, je veux aider ce genre de personnes, je veux aider ce genre de personnes. Oui, mais quel problème cette personne a, en fait ? Et c'est ça qui est important, c'est plutôt que de dire je veux bosser dans ce secteur ou ce machin. Non, définis déjà quel problème tu veux résoudre. Toujours partir d'un problème et pas partir d'un secteur. Pas partir d'un personnel. Oui, il faut que je définisse mon personne. Non, pars du problème qu'une personne a et essaye de connecter tes compétences à ce problème-là pour le résoudre, en fait. Donc, vraiment, définir des éléments essentiels comme le problème que vous souhaitez résoudre, le profil des personnes qui rencontrent ce problème. Encore une fois, on est toujours sur la problématique. Et le mécanisme qui vous permettra de résoudre ce problème. Donc, ça, c'est hyper important. Mais aussi, une niche ou un secteur d'activité en croissance, c'est-à-dire pas se positionner sur quelque chose qui est baissier parce que clairement, il n'y a pas de travail. Et du coup, un positionnement marketing pour vous différencier facilement de la concurrence et faire en sorte que vos prospects veuillent travailler avec vous plutôt qu'avec les millions de copier-raiseurs qui sont dans le secteur. Et enfin, le plus important, c'est la promesse de votre offre. Ça, c'est hyper important. Ce que vous mettez dans votre offre, à la limite, ça, ce n'est pas très important. Ce qui est hyper, hyper, hyper important, c'est la promesse de votre offre. Quelle est la transformation que vous allez apporter ? C'est qu'est-ce que vous allez faire ? De quelle manière ? En combien de temps ? Quel est le résultat que vous allez apporter ? Est-ce qu'il y a des garanties ? Est-ce qu'il n'y a pas de garanties ? Tout ça, c'est la promesse de votre offre. En fait, c'est un petit peu le paquet cadeau de votre cadeau. Le cadeau, à la limite, ce qu'il y a dans votre cadeau, c'est votre offre. Mais ce qui va l'englover, ce qui va le recouvrir, c'est la promesse de votre offre. C'est est-ce que votre promesse d'offre est assez sexy pour qu'on ait envie de vous faire confiance ? Et ça, c'est hyper important. Donc, moi, je vous encourage vraiment à définir la promesse de votre offre. Une fois que tout ça, c'est fait, derrière, vos cibles, elles vont comprendre parfaitement ce que vous pouvez faire pour elles, pour qui vous le faites, comment vous le faites, et surtout la transformation tangible que vous leur apporterez. Plus vous avez défini ces éléments en amont, plus ce sera simple, derrière, de comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, la transformation tangible que vous allez apporter. Donc, vraiment, on va pouvoir se projeter avec vous en tant que copier-acteur. Et ça, c'est hyper, hyper important. Je vous parle de ça parce que moi, ça a été mon cas. Je voulais aider la mauvaise cible, en fait, dans la mauvaise niche et qui, surtout, ne voulait pas être aidé. C'est-à-dire qu'avant, dans mes premiers mois de copier-reacting, je voulais aider les charpentiers, les électriciens, les plombiers à faire du marketing, à faire du copier-reacting parce que j'avais bossé 10 ans dans ce secteur. En fait, je me suis rendu compte que cette cible, en tout cas, c'était la mauvaise cible, dans la mauvaise niche parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas envie d'investir, ils ne comprenaient pas l'intérêt de faire du copier-reacting. Et du coup, cette cible ne voulait pas être aidé. Donc, j'ai galéré, galéré, galéré jusqu'au moment où je me suis dit qu'il faut que je change mon fusil d'épaule. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai retravaillé ma niche, j'ai retravaillé mon positionnement et j'ai retravaillé la promesse de mon offre. Tout de suite après, j'ai mis en place un système d'acquisition, mais aussi un système de conversion. Donc vraiment, ça travaillait vraiment ensemble. C'était deux roues crantées qui travaillaient ensemble pour me créer un système d'acquisition de conversion. Les résultats, c'est que j'ai trouvé des clients beaucoup plus facilement. Je faisais zéro effort pour convaincre ces personnes-là. Je n'avais pas besoin de les convaincre, j'avais juste besoin de leur parler. Et derrière, ils disaient, ah bah ouais, carrément, je veux travailler avec toi. Et donc, c'est ce qui m'a permis de gagner 53 000 euros la première année, 30 000 euros la deuxième en ne travaillant que le matin parce que j'étais autour du monde. Et du coup, 42 000 euros la seconde année en lançant des projets en parallèle. Donc vraiment, ça a été hyper, hyper game changer. Et du coup, ça a été mon cas, mais ça a été aussi le cas d'Alexandra. Alexandra est stagée entre 500 et 2 000 euros par mois parce qu'elle était perdue sur sa niche, son positionnement, la promesse de son offre. Et ses clients, en fait, ne comprenaient pas vraiment ce qu'elle pouvait leur apporter. Et donc du coup, lors des premières sessions de coaching qu'on a fait ensemble au sein du programme Carivontologie, on a travaillé sur ces trois sujets pendant deux heures. Et du coup, tout s'est débloqué. Ça a été comme si, comme quand il y a des cheveux dans un évier, j'aime bien dire, où il y a, je ne sais pas, il y a des feuilles dans une gouttière. Une fois qu'on les enlève, eh bien, ça coule. Il y a un flux qui rentre. Et là, forcément, c'est beaucoup plus simple. Et donc, depuis, elle rentre en contact beaucoup plus facilement accessible. Et son offre est 10 fois plus, enfin même 100 fois plus accessible. Donc, elle se vend toujours beaucoup mieux. Donc, voilà, vraiment travailler sur ces éléments-là, c'est vraiment essentiel pour derrière avoir plus de résultats et trouver des clients plus facilement. Secret numéro 2, c'est vraiment de se reposer, c'est ce que je disais juste avant, sur un système d'acquisition. Donc, c'est de mettre en place un système simple d'acquisition. Il n'y a pas besoin de ce soit compliqué pour attirer des prospects qualifiés et surtout qui ont le budget nécessaire pour investir dans un copywriter. Trop de copywriter, ils n'ont pas de plan clair à suivre ni de système, en fait, pour trouver des prospects qualifiés. Ils y vont un petit peu comme ça, la fleur au fusil. Forcément, ça ne marche pas. Donc, vraiment avoir un plan clair et un système sur lequel se reposer d'acquisition. Du coup, ils tentent un peu leur chance au hasard et la plupart du temps, ils démarchent des prospects qui n'ont pas de budget. Et derrière, ils se disent, ouais, mais je perds du temps, la motivation, l'énergie. Du coup, je me questionne sur ma cible. Est-ce que c'est la bonne niche ? Est-ce qu'elle a de l'argent ? Est-ce que mon offre est bonne ? Et du coup, c'est un cercle vicieux, en fait. Donc, vraiment, se reposer sur un système d'acquisition où on peut filtrer les bons prospects, les prospects qui ont de l'argent à investir dans un copier-rauteur pour gagner du temps, de l'énergie et finalement avoir un business qui nous rend heureux. À l'inverse, plus votre système d'acquisition, il est simple et bien conçu et vous apporte des prospects qualifiés, je répète, qui ont le budget, plus vous pourrez compter dessus quand vous avez besoin de nouveaux clients. Et du coup, ce système, j'aime bien dire qu'il doit être aussi simple à suivre qu'un GPS. C'est-à-dire qu'on dit, ok, je veux aller là, je veux aller là, qu'est-ce que je veux faire ? L'étape 1, tu vas là. L'étape 2, tu vas là. L'étape 3, tu vas là. Boum, j'ai un client. L'idée, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un GPS qui puisse nous permettre d'avancer et de trouver des clients quand on en a besoin. Et donc, ça, c'est vraiment un système d'acquisition qui fonctionne. Pour commencer, moi, je vous invite à sourcer des prospects qualifiés et du coup, les ajouter à une liste. On les met dans une liste, même si ça va durer une journée ou deux journées, mais vraiment, on se crée une liste de prospects qualifiés qui ont le budget dans une liste pour pouvoir les contacter plus tard. Et donc, c'est ce qui se passe. Ensuite, on déclenche des conversations, j'aime bien dire, humaines avec ces prospects. On n'est pas là à faire des millions d'emails, des millions de… Non, non, on déclenche des conversations d'une manière humaine pour que ces personnes se disent, ah, c'est hyper intéressant de la manière où tu m'as abordé. On n'a pas l'habitude de voir ça, trop cool et tout, c'est cool, machin, machin. Donc, vraiment déclencher des conversations humaines. Alors, je vais juste me mettre un peu plus gros. Voilà. Et enfin, une fois que ça, c'est fait, on ajoute ces personnes dans notre CRM. Donc, un CRM, je vais vous montrer, un CRM, c'est un petit outil où on peut centraliser toutes les données de nos clients, toutes les données de nos prospects. Voilà, l'idée, c'est ça. Donc là, j'ai flouté, moi, les gens qui sont dans mon CRM, bien entendu. Et l'idée, c'est ça, c'est de savoir sur quel canal on l'a contacté, dans quel état ils sont, à relancer, à signer, n'est pas intéressé, une petite note aussi dessus. Comme ça, on a du contexte. Premier message, quand est-ce qu'on envoie un premier message ? Quand est-ce qu'on doit faire une relance ? On peut se mettre des rappels de relance. Là, on voit qu'il y a des rappels de relance. Là, on voit que je suis en retard, par exemple. Et du coup, on reçoit des notifications et ça nous permet de vraiment ne plus penser à notre système d'acquisition parce que ça tourne tout seul. On sait exactement quand relancer les gens. On sait quoi leur dire. Et ça, c'est game changer. Vraiment, ça a été game changer dans mon activité. Mais là où se trompent, selon moi, 95% des copywriters, c'est qu'ils essayent de vendre leurs services par email ou en message privé. Ça, c'est une grave erreur. Tout le monde se dit, oui, je suis copywriter, je veux écrire pour vendre mes services en message privé avec la personne, ça suffira. Moi, je vous dis que ça ne suffit pas. Vraiment, je suis la preuve. Je vous dis que ça marche avec 1% des clients ou 2% des clients, grand maximum. Ou alors, ça fonctionne de vendre en message privé ou par email seulement avec des petits tickets. Si vous voulez vendre des prestations à 200 balles ou même 150 euros, ça marchera. Et si vous voulez vendre des prestations à 1 500, 2 000, 3 000, voire 5 000 euros, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, je vais partager quelques stats. Aujourd'hui, le marché, votre marché, il y a 3% de votre marché qui est préacheté maintenant. Maintenant, il y a des gens qui sont prêts, ils recherchent une solution. Il y a aussi 17% des gens de votre marché qui ont besoin d'éducation et qui ne sont pas encore prêts. Ils sont là en train de regarder, ils sont en train de regarder autour, ils comparent, ils font plein de choses. Et il y a 20% des gens qui ne sont pas conscients de leurs problèmes, mais qui seraient potentiellement intéressés parce qu'ils ne sont pas conscients. Par contre, il y a 60% des gens qui ne seront jamais clients et ça, c'est OK, on ne s'en occupe pas. Donc, comment vous voulez gagner plusieurs milliers d'euros par mois en copywriting si vous ne ciblez que les 3% du marché préachetés ? Parce que les personnes préachetées, c'est les personnes que vous pouvez contacter en message privé par e-mail en leur disant « Voici mon offre, est-ce que tu ne veux pas travailler avec moi ? » Il y a 3% des gens qui vont dire oui. Mais là, du coup, vous passez à côté de 20% et de 17% des gens. Et du coup, je vais vous montrer comment aller les chercher. Donc voilà, 3% du marché, ce n'est pas possible. On perd trop de temps et on laisse trop d'argent sur la table. Il y a tellement plus de gens qu'on peut aider. Donc, il ne faut pas, selon moi, les démarcher par message privé. Pour aller chercher les 17% et enfin les 20% de personnes sceptiques, donc c'est ce que je disais juste là, les personnes sceptiques, c'est les personnes qui ont besoin d'être convaincues. Donc, c'est là. Donc, les 17% et les 20%, il faut les prendre au téléphone, les éduquer sur leurs problèmes et leur montrer comment votre solution peut les aider. Parce que du coup, on ne peut pas convaincre une personne par message privé ou par e-mail « Si, crois-moi, je peux t'aider vraiment, je suis trop fort. » Non, ça ne marche pas comme ça malheureusement. Donc, de cette manière, si vous prenez les gens au téléphone, vous ne vous attaquez plus seulement aux 3% du marché, mais bel et bien aux 3%, plus aux 17% et aux 20%, ce qui fait 40% du marché versus les 3% du marché si vous vous attaquez seulement par message. Alors que si vous les prenez au téléphone, vous leur parlez, vous leur posez des questions, vous leur montrez que vous les comprenez, vous leur faites comprendre que vous avez une solution adaptée à leurs problématiques, et bien votre marché, il a clairement explosé. Et donc, il y a beaucoup plus d'opportunités que si vous vous attaquez aux 3% du marché. C'est logique. 3% versus 40%, on est d'accord. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que pour ce qui est des clients premium, ce que j'appelle des clients premium, c'est des clients à plus de 1500 euros par mois et qui ne négocient pas à reprise surtout, c'est fondamental de les prendre un appel de vente, leur poser des bonnes questions, leur faire une offre irrésistible et sur mesure. Moi, j'appelle ça une offre dynamique, en fonction de la personne, ce qu'elle dit, qu'on va lui faire une offre qui est dynamique en fonction de sa situation. Si on prend un autre prospect, ça ne sera pas la vue. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un expert en vente pour faire des appels de vente. Je vais vous montrer. Déjà, si vous prenez des appels de vente, si vous prenez des personnes d'appels de vente, ce sera beaucoup plus facile. Vous signerez beaucoup plus de clients, donc nouveau client, décroche un R, de suite un appel avec un prospect aujourd'hui, premier client, potentiel client, premier client, appel avec un prospect, deuxième client, alléluia. L'idée, c'est vraiment de prendre des personnes au téléphone pour avoir des résultats comme ça et chopper des nouveaux clients. Et donc, troisième secret, c'est de mettre en place un système de vente qui est optimisé. Donc, de la même manière qu'on a mis un système d'acquisition, là, on va mettre un système de vente simple pour préchauffer les prospects et leur donner envie d'acheter naturellement pour que la vente ne soit plus jamais, jamais, jamais un combat. Donc, si vous galérez vendre, si vous n'aimez pas ça, ce système va vous permettre de vendre beaucoup plus facilement. Ce sera beaucoup plus naturel. Et au lieu de chasser les prospects, vous allez leur donner envie d'acheter. Et là, on n'est plus dans la même dynamique. Plutôt que d'aller vers les gens, les supplier de travailler avec vous, là, on va leur donner envie d'acheter. Donc, ils vont venir naturellement à nous. Et du coup, ils seront déjà convaincus. Donc, moi, je vois qu'il y a trop de copyrighteurs qui n'ont pas de système de vente pour préchauffer leurs prospects. Et pour moi, ça, c'est une grosse erreur. Par conséquent, les prospects, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils voient leur système. Ça se passe comment ? « Écoute, je n'ai pas trop d'argent. Non, en ce moment, c'est un peu de la galère. C'est la fin du mois ou je ne sais pas. C'est la fin de l'année. On n'a pas trop d'argent. Il y a eu les impôts et tout. Je ne peux pas. Ce n'est pas le moment. Je n'ai pas d'argent. En fait, c'est faux. Vraiment, c'est faux. C'est juste que vous n'avez pas donné assez envie aux gens d'acheter votre service du copyright. C'est juste ça. Et du coup, vous vous questionnez sur votre offre, votre niche, votre positionnement encore, encore et encore et encore. Donc, vous discutez avec une personne. Elle vous dit qu'elle n'a pas de budget. « Ok, est-ce que ma niche, c'est ma bonne niche ? Est-ce que ce persona, enfin, cette cible client est le bon ? En fait, il n'a pas d'argent. Je me rends compte que ce marché n'a pas de sous. » En fait, vous vous questionnez. Et en fait, tout ça, c'est la conséquence du fait que vous n'avez pas de système de vente optimisé. Vraiment, c'est que derrière, vous n'avez pas pu préchauffer les gens et leur donner envie d'acheter naturellement. Moi, quand j'ai commencé, j'en avais le jour où j'ai mis ça en place. Je vous jure, vraiment, ça a été game changer. D'avoir un système de vente optimisé, c'est vraiment, vraiment, vraiment game changer. Donc, je vous parlais d'une partie du système de vente optimisé. L'idée, c'est d'avoir une page de rendez-vous sur Can and Lee, comme ça. Les personnes peuvent booker. Elles peuvent booker un rendez-vous avec vous. Et une fois que les personnes bookent un rendez-vous, elles arrivent sur une page de confirmation. Et sur cette page de confirmation, vous pouvez leur montrer, par exemple, il y a plein d'exemples qui fonctionnent. Un des exemples qui fonctionne assez bien, c'est de mettre en place une page où il y a des témoignages clients. Des témoignages clients, des études de cas, bref, des choses, ce que j'appelle des actifs de vente. Des actifs de vente qui vont vous crédibiliser. De cette manière, les gens vont arriver sur cette page de confirmation et vont se dire « Ah, c'est hyper intéressant, ce copywriter a déjà bossé pour cette marque ou ce coach ou cet infopreneur ou peu importe. » Et du coup, il y a des témoignages clients. Et du coup, ça rassure. Et du coup, la personne, quand vous la prenez au téléphone, elle est déjà consciente que vous pouvez l'aider parce que par rapport à votre système de vente, elle a été préchauffée. Elle n'arrive pas le jour J. Elle ne se dit pas « Ouais, mais c'est qui ce mec déjà ? » Ou « Cette nana, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait déjà ? Tu as bossé pour qui ? » Non, là, elle est quasiment préchauffée. Donc, vraiment, ça, c'est une partie du système de vente qui peut vous permettre d'arriver en appel de vente et d'être beaucoup plus serein et de signer beaucoup plus de clients. Donc, vraiment, si vous mettez juste ça en place, ça augmentera drastiquement vos taux de conversion. Il y a plein de choses à mettre en place pour arriver encore, enfin, chauffer davantage. Mais déjà, si vous mettez ça en place, ça va vous permettre de signer de clients beaucoup plus facilement. Ensuite, si vous voulez arriver à vendre au téléphone, il faut suivre un script. C'est vraiment la clé. De toute façon, on appelle de vente quand on est timide. Moi, je suis timide. Je ne suis pas à l'aise au téléphone à la base. À l'école, je passais par toutes les couleurs quand on m'interrogeait au tableau. Donc, vraiment, je suis un grand timide à la base. Donc, moi, je vous invite à suivre un script d'appel de vente. Ce script, il vous permettra de faire des appels de vente beaucoup plus faciles. Ce sera beaucoup plus naturel. Vous aurez beaucoup plus confiance en vous. Et du coup, moi, ça m'a permis de vraiment, littéralement, tripler mon chiffre d'affaires. Parce qu'avant, au lieu de signer un client tous les 10 prospects que j'avais, je signais un client sur deux. Parce que j'avais un script d'appel de vente qui était optimisé. Ce script, je vais vous partager. Donc, voilà, suivre ce script, ça permet d'avoir une structure sur laquelle se reposer. Et du coup, ça permet d'amener un prospect naturellement de « je suis sceptique, je ne sais pas trop si j'ai envie de travailler avec toi » à « écoute, quand est-ce qu'on commence en fait ? J'ai envie qu'on commence. » Donc, vraiment, ça permet d'emmener une personne pas du tout convaincue à une personne convaincue qui veut travailler avec vous maintenant. Et vraiment, c'est essentiel d'avoir un script sur lequel se reposer. Ça évite de divaguer, d'aller dans tous les sens, de ne pas savoir quoi dire. Vraiment, un script, c'est game changer. Donc, ce script, le voilà, je vous le partage. Donc, l'idée de ce script, c'est déjà de créer du rapport avec la personne. Une fois qu'on crée du rapport avec la personne, on va poser le cadre. Ensuite, une fois que le cadre est posé, on va demander qui sont les décisionnaires. Ensuite, on va demander la raison de la paix. On va creuser la douleur. On va lui demander à la personne qu'est-ce qui a été essayé. Qu'est-ce que tu as mis en place pour augmenter tes conversions de ta page de vente ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour augmenter ton taux de présence à ton webinar ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ah ok, et du coup, comment tu te sens par rapport à ça ? Et du coup, par rapport à ça, quel est ton objectif ? Quelle est ta situation désirée ? Ok, pour quelles raisons ? Admission, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'arriver à ton objectif tout seul ? Qu'est-ce qu'il en est ? Ok, donc si je comprends bien la reformulation. Tu m'as parlé de ça, de ça, de ça. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, on est d'accord. Ok, d'accord. Ok, est-ce que tu es vraiment motivé à avancer là-dessus ? Ou pour toi, ce n'est pas forcément essentiel ? Bah si, ça serait vraiment bien parce que ça pourrait me permettre de générer plus d'argent. Ok, là on passe en phase de closing. Une fois que la phase de closing est passée, on passe en phase d'offre dynamique. Une fois que l'offre dynamique est passée, on passe à l'investissement. Ok, et bien écoute, aujourd'hui, l'investissement pour cette prestation est de 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Donc là, c'est soit la personne dit oui. Logiquement, on l'a emmené d'un point A à un point B d'une manière où émotionnellement, on l'a fait monter très haut. Et derrière, on l'a fait rationaliser par rapport au fait que vous pouvez l'aider et que sa situation mérite d'être résolue maintenant. Ou alors, la personne, c'est possible aussi qu'elle ait des objections. Et donc là, par rapport à ces objections, on va répondre à ces objections avec un script aussi. Moi, je vous encourage à avoir un script pour lever les objections. Et derrière, c'est de transformer ces objections en oui. Donc vraiment, game changer d'avoir un script en appel de vente. Ça a été mon cas, mais ça a été aussi le cas de Virginie. Quand elle a commencé à faire ses appels de vente avec un script qui a fait ses preuves, ça a été beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, forcément. Pourtant, à la base, elle détresse téléphoner et vendre au téléphone comme moi, comme beaucoup. Mais du coup, avoir un script, ça la rassure. Ça lui donne une ligne directrice, comme si elle était mise sur les bons rails en fait. Et du coup, ça lui donne beaucoup plus confiance en elle pour vendre des services de copywriting à plusieurs millions d'euros. Donc, c'est la preuve que ça fonctionne. Je ne suis pas la seule personne qui fait marcher ses appels de vente avec des scripts. Moi, je vous encourage vraiment à avoir des scripts pour vos appels de vente. Vraiment, c'est game changer. Du coup, moi, je vois que la plupart des copywriters, ils rencontrent des problèmes majeurs comme le fait qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, si c'est correct ou non. Ils perdent beaucoup de temps et du coup, ça tacle entre 500 et 2000 euros. Parce qu'ils essaient les choses tout seuls. Ils disent, c'est bien, mais du coup, je gagne moins bien que dans mon CDI précédent. Je me suis lancé en freelance, en copywriting pour gagner bien ma vie, pour être libre, pour générer des revenus intéressants, pour pouvoir voyager, pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille et ne pas avoir la corde coup tous les mois, parce qu'on ne s'est pas lancé pour être dans la précarité. En tout cas, moi, ce n'était pas mon cas et j'imagine que ce n'est pas votre cas. Et du coup, ils ne savent pas s'ils vont dans la bonne direction. Ils s'enlisent sans même vraiment se rendre compte. Et ça, c'est le cas d'énormément de copywriters. C'est pourquoi, moi, je dis toujours, et je pense que c'est vraiment nécessaire, c'est de se faire accompagner par un copywriter qui a déjà surmonté vos difficultés actuelles et qui a déjà atteint ce que vous visez pour vous faire prendre un énorme raccourci. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, j'habite près du Mont-Blanc. Si tu veux monter sur le Mont-Blanc, tu vas avoir un guide, en fait, tout simplement. Tu ne vas pas monter le Mont-Blanc tout seul parce que tu peux tomber dans des crevasses, tu peux te faire très mal, potentiellement, tu peux ne jamais revenir, tu peux abandonner. Et voilà, l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher un guide qui est déjà monté sur le Mont-Blanc plutôt que de vouloir le faire tout seul, en fait. Ça vous permet de gagner du temps, de revenir en vie et surtout d'atteindre votre objectif beaucoup plus facilement que si vous l'auriez fait tout seul. Donc maintenant, moi, je vous pose une question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux chemins qui s'offrent aux copywriters qui souhaitent trouver plus de clients et, du coup, stabiliser 3 000 euros par mois en tant que copywriter. Il y a ce que j'appelle le chemin long, le sentier long et incertain. Donc là, on voit un peu ces gris, on ne sait pas trop dans quel sens on va, on ne sait pas trop si on va dans la bonne direction, on n'a pas trop de boussole, on avance un peu à vue comme ça, on ne sait pas trop. Ça peut marcher, je ne dis pas le contraire. Vraiment, ça peut marcher, il faut juste être accroché et ça peut marcher. Sinon, il y a ce que j'appelle le chemin rapide et balisé. Le chemin rapide et balisé, c'est quand on prend un guide, qu'on lui demande dans quelle direction aller, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel sens, pour quelles raisons. L'idée, c'est d'avoir un guide qui puisse nous soutenir et nous faire avancer plus rapidement pour atteindre notre objectif de 3 000 euros le plus rapidement possible. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est que, je me mets en petit, hop, il y a le sentier long et incertain, il peut être excitant, clairement, il peut être excitant. Il y a des gens qui adorent faire les choses seuls et c'est OK. OK, vraiment, il n'y a pas de mieux ou moins bien. À condition, du coup, d'avoir le temps devant vous et à condition d'accepter que vous n'atténuerez peut-être jamais votre objectif de stabiliser 3 000 euros par mois en tant que copier et tout. Sinon, il y a le chemin rapide et balisé. Donc, plutôt que de partir seul à l'aventure, vous partez accompagné par un pro, quelqu'un qui connaît la route, les rouages du métier et surtout ses pièges. Quelqu'un qui est là pour vous soutenir et surtout quelqu'un qui se donne à 200% pour vous permettre de stabiliser 3 000 euros par mois le plus vite possible. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle le chemin rapide et balisé. Donc, vous gagnerez ce que je disais des mois, voire des années sur la réalisation de votre objectif de stabiliser 3 000 euros par mois en tant que copier et tout. Pour y arriver, de toute façon, c'est simple. C'est ce qu'on a vu dans cette formation gratuite. C'est que vous avez besoin d'un simple système qui attire naturellement vos prospects et surtout un système qui préchauffe en amont vos prospects de manière automatique pour que la vente ne soit plus jamais, jamais, jamais un combat, pour que ce soit fluide, pour que ce soit simple, pour que ça avance et que vous n'ayez plus l'impression d'être dans les sables mouvants, vous ne savez plus ce qu'il faut faire, vous vous posez des millions de questions, vous vous demandez s'il faut reprendre un CDI ou non. Vraiment, l'objectif, c'est que la vente ne soit plus jamais un combat. J'imagine aussi ce que vous pensez, c'est que vous êtes déjà suivi des formations en copieratisme parce que si vous êtes là, vous êtes déjà copieracteur, c'est une formation ou des accompagnements, peu importe. Et le vrai problème, selon moi, parce que moi j'en ai fait des millions, autant en France qu'aux Etats-Unis, de partout, le vrai problème, c'est que 99% de ces programmes sont sans accompagnement personnalisé et sans plan précis. Donc en fait, ils n'apportent aucun résultat. Tu fais une formation, tu fais un accompagnement par encore un énième gourou, il va dire, oui, viens dans mon programme ou dans ma formation, tu verras, je vais te montrer un système, ça va marcher. En fait, il dit juste d'envoyer des messages sur Instagram aux gens. Ce n'est pas comme ça, ça, ce n'est pas un plan, ça, ce n'est pas un système d'acquisition-conversion. C'est un truc pour qu'ils se débarrassent un petit peu de toi et du coup, ça ne te permet pas d'avoir des résultats. Et en plus, si tu veux lui poser des questions, il met sa vie à répondre, il met 48 euros. Alors, ce n'est même pas lui, c'est son customer, c'est son manager, ce n'est pas lui, tu n'es pas en contact avec cette personne. Donc moi, c'est ce que je dis, c'est que ce n'est pas un accompagnement qui est personnalisé. Nous, on cherche un accompagnement personnalisé avec un guide avec qui on est accroché. C'est comme quand on monte le Mont Blanc, on est accroché au guide quand on est dans la falaise. On est accroché à lui, on est encordé avec lui, ensemble, on y va. Allez, je te tire, on monte. C'est un petit peu la même chose. Donc aujourd'hui, pour vous permettre d'atteindre votre objectif le plus rapidement possible, vous avez besoin d'un copywriter en activité qui vous guide, ce que je disais juste avant, qui répond personnellement à vos questions et qui vous partage un système d'acquisition-conversion qui marche vraiment. C'est vraiment l'important. Acquisition-conversion, un vrai système sur lequel vous reposez, qui va vous permettre de trouver des clients quand vous en avez besoin, d'avoir entre 3 et 5 clients par mois et surtout, qui va vous permettre de stabiliser 3 000 euros par mois pour que les fins de mois ne soient plus jamais la galère. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de Clientologie. Donc Clientologie, c'est mon programme d'accompagnement où je vous partage un système d'acquisition-conversion qui va vous permettre de trouver plus de clients et de générer 3 000 euros par mois. Je voulais vous partager aussi des petits témoignages clients de personnes que j'ai accompagnées. Donc Walter Billeux, Elisabeth Duart, Adrien Solaire, Isabelle Iréné. Bref, j'ai accompagné à date une quinzaine de copywriters à générer cet objectif, à avoir cet objectif. Je les ai guidés, je leur ai montré la voie et aujourd'hui, ça se passe très très bien pour eux et c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire cette petite slide sur les témoignages. Donc voilà, encore Nicolas, Isabelle, Virginie, Mathieu, Fierdhaus, Julie, Isabelle, Walter, Alexandra, Louise et Biendra. Voilà, pour vous parler un peu aussi des petits résultats qu'on obtient. Voilà, trop cool. Premier client, deuxième client, décrocher R2, contrat, accepter et signer, appeler avec un prospect, premier ligne, potentiel client, nouveau client, qu'il vient signer. Voilà, deux, trois petits retours pour vous montrer aussi que je fais énormément de personnalisation. J'essaie vraiment d'accompagner au mieux. Je suis vraiment le guide qui va vous permettre de monter sur le nom blanc. On va être encore des ensembles. Je vais vous montrer la voie. Je ne vous lâche pas. Clientontologie, c'est un programme d'accompagnement ultra personnalisé. Je mets l'accent là-dessus, ultra personnalisé pour permettre aux copiers-racteurs de trouver plus de clients et surtout de stabiliser 3 000 euros par an. Si vous rejoignez Clientontologie aujourd'hui, vous pourrez copier-coller mon système exact pour gagner 3 000 euros par mois et ne plus jamais manquer de clients en moins de 16 semaines d'accompagnement personnalisé à mes côtés, sans envoyer des centaines de calls d'email ni créer du contenu tous les jours grâce, encore une fois, au système d'acquisition-conversion. En règle générale, les copiers-racteurs me contactent pour les aider à mettre en place un système d'acquisition-conversion qui leur apporte plus de clients sans envoyer des calls d'email, enfin des centaines de calls d'email ni créer du contenu tous les jours. Arrêtez de se tâcher de nez entre 500 et 2 000 euros par mois parce que là, c'est vraiment compliqué quand tu gagnes 1 000 euros par mois en copywriting ou 1 200 ou même 800 ou 700 ou 500. C'est très compliqué. On a vite fait de se démotiver. Et du coup, ils me contactent aussi pour atteindre et stabiliser les 3 000 euros par mois de manière stable et prédictive. Donc, c'est vraiment ça l'un de temps. Dans le programme, on voit des choses essentielles dont aucune formation en copywriting ne parle. Donc, comment sourcer des prospects qualifiés et surtout qui ont le budget. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment entrer en contact avec eux et obtenir une réponse. Comment répondre à un non et le transformer en oui. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Comment se différencier de la concurrence facilement ? Comment prospecter efficacement et surtout sans se tuer à la tâche parce que ça, c'est important. Mais aussi, comment relancer sans passer pour un bon tapis. Comment créer des offres irrésistibles et ce que je disais dynamiques à plus de 1 500 euros. Comment vendre naturellement même si on déteste ça. Comment se créer un flux constant de demandes clients entre nous. Comment mettre en place un système d'acquisition-conversion qui apporte des clients en automatique et bien plus. Pour être comme ce monsieur, être libre et avoir une activité de copywriter qui tourne vraiment. Le tout, encore une fois, sans envoyer des dizaines et des dizaines de codes d'email et sans créer du compte du tout les jours. Vraiment, la méthodologie, c'est sans créer du compte du tout les jours et sans envoyer des dizaines et des dizaines de codes d'email. Mais surtout, c'est sans s'épuiser à la tâche et surtout, même si on déteste vendre. Ce système fonctionne même si on déteste vendre. Et au contraire, il est presque fait pour les personnes qui ne sont pas allées avec la vente. Parce que le fait de préchauffer les gens, ça va vous permettre de ne pas vendre et juste d'avoir des discussions avec vos prospects et de leur donner envie d'acheter votre service de copywriter. Par contre, ce programme, il n'aborde pas du tout la rédaction de pages de vente, la rédaction d'email, de landing page, pas du tout. Vraiment, ce qu'on voit dans ce programme, c'est l'acquisition de clients et la vente. C'est les deux seules choses qu'on voit, c'est acquisition de clients et vente. Des témoignages clients aussi, donc Mathieu, fier d'House, que j'ai pu accompagner récemment, donc toujours intéressant. Et enfin, voilà, d'autres petits témoignages clients que j'ai mis ici, parmi tant d'autres, je n'ai pas pu tout mettre. Voilà un petit peu l'idée. Donc, si ça vous intéresse, d'en savoir plus, si vous êtes curieux, si vous avez envie de savoir un peu comment ça se passe, j'ouvre quelques créneaux dans mon agenda pour les copywriter qui souhaitent générer 3000 euros par mois et ne plus jamais manquer de clients durant un accompagnement ultra personnalisé à mes côtés. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse réserver un rendez-vous avec moi pour qu'on échange ensemble sur votre situation, on fera le point sur votre situation actuelle, sur vos objectifs et surtout, ce qui vous empêche de les atteindre et on mettra en place la meilleure stratégie à suivre pour y parvenir en fait et vous aider à avoir des résultats le plus rapidement possible. Vous pouvez me poser aussi des questions sur clientologie, comment ça se passe et si vous voulez le rejoindre, ce n'est pas obligatoire. Dans tous les cas, cet appel est gratuit et ne vous engage en rien, ça c'est aussi important. Moi, je veux clairement aider, c'est ma mission, aujourd'hui, c'est clairement ma mission, je veux aider le maximum de copywriter et si vous vous repartez de ce rendez-vous avec un conseil qui peut changer la trajectoire de votre activité de copywriter, ma mission sera clairement réussie. Aussi pour moi, c'est un excellent moyen de me faire connaître parce que plus de 80% des copywriters qui participent à ces rendez-vous sont tellement bluffés du coup par le système clientologie et le système d'acquisition-convention qui souhaitent ensuite travailler avec vous. Donc voilà, c'est ce que j'appelle un deal gagnant-gagnant. On discute ensemble, vous posez vos questions, on voit un petit peu vos objectifs, vos situations actuelles, ce qui vous empêche de les atteindre, on échange. Si vous avez des questions, je réponds à vos questions et c'est ce que j'appelle un deal gagnant-gagnant. Donc pour réserver gratuitement votre appel stratégique de 30 minutes, je vous laisse cliquer sur le lien dans toute cette vidéo et je vous rappelle juste que les places sont limitées parce que mon temps n'est pas extensible malheureusement. Donc si vous voulez qu'on prenne un rendez-vous ensemble, je vous laisse cliquer dans le lien en dessous de cette vidéo pour qu'on échange sur votre activité de copywriter et vous permettre potentiellement de vous accompagner à atteindre 3000 euros par mois dans les 16 prochaines semaines. trouver plus de clients et générer plus d'argent avec votre business. Donc voilà, soit vous prenez le chemin de gauche et vous êtes dans la situation actuelle, vous continuez dans votre situation actuelle, vous décidez de ne rien faire, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ça j'en sais rien, malheureusement, je ne fais pas de vin, vous décidez de continuer comme ça, peut-être que vous aurez les meilleurs résultats d'ici trois, si moi j'en sais rien, vraiment j'en sais rien, peut-être que ça marchera et ça je vous le souhaite ou alors vous décidez de vous faire accompagner, vous décidez de prendre cet appel avec moi, on peut discuter ensemble, je ne vais pas vous mordre, promis je ne mors pas et potentiellement arriver au succès beaucoup plus rapidement comme vous pourriez le faire en escaladant le Mont Blanc, en montant le Mont Blanc, vous serez potentiellement guidé par une personne qui connaît la route et qui peut vous permettre d'arriver en haut le plus rapidement possible et surtout dans les meilleures conditions. Donc voilà, je vous laisse réserver un appel gratuit, sans engagement, de 30 minutes avec moi et pour réserver, je vous laisse cliquer sur le lien en toute cette vidéo et moi je vous dis à bientôt, ciao !